Vous n'avez pas de diplôme, n'est-ce pas ? Si, madame. Hein ? Quoi ? Vous avez des diplômes ? Mais c'est insensé. C'est monstrueux. On n'a pas idée d'une parie à puissance de dignité ? Madame, je ne vois pas. Oh, enfin, monsieur le délégué, que pensez-vous de ça ? Mademoiselle se fait agréer comme femme de service auxiliaire et elle ne nous dit pas qu'elle est une jeune fille instruite. Elle a caché son projet supérieur. Vous n'avez pas vu que ça, le respect des examens. Enfin, monsieur le délégué. Je voudrais d'abord savoir ce qui a déterminé, mademoiselle. Monsieur, il n'y a aucun mystère. J'ai été obligée de gagner ma vie du jour au lendemain. Comme il me fallait attendre des mois une nomination de suppléante, j'ai pris le seul emploi qui pouvait se donner tout de suite. Celui de femme de service. Et comme j'avais peur d'être refusée, j'ai caché mon brevet supérieur. Oh, oh ! Une femme de service diplômée ! Il faut faire cesser ce scandale immédiatement. Brot, vous allez donner votre démission ce soir même. Et je demanderai à la direction de vous donner un autre poste. Oh non, 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 madame, je proteste. Je ne veux pas quitter ces enfants. Je comprends que vous soyez fidèle à votre vocation, mais le rôle d'institutrice y répondra bien mieux. Non, 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 madame, non. Non, non, ces enfants ont autant besoin d'une femme de service que d'une institutrice. Ils ont autant besoin d'être mouchés et rapistolés que d'apprendre à lire et à écrire. Puis qu'est-ce que ça peut lui faire à l'administration que je reste ? Qu'est-ce que ça peut lui faire que j'ai un enfant ? Qu'est-ce que ça peut lui faire à l'administration que je les mouche avec ou sans brevet supérieur ? Madame, écoutez, vous êtes bonne, vous allez me garder, je vous en prie, madame. Je ne peux pas m'en agir. Je ne peux pas m'en agir. Vous pouvez refuser l'emploi d'institutrice, vous ne pouvez pas rester femme de service malgré l'administration. L'administration se croira obligée, par morale et par dignité, de ne pas vous laisser à votre base condition à cause de vos titres universitaires. Enfin, monsieur le délégué, faites-lui comprendre. Monsieur Libois, je vous en prie. Mademoiselle, ne vous tourmentez pas. Au moment, vous pouvez y repérer. Tenez, prenez toujours une petite goutte pour vous remonter. Mais elle ne vous a pas renvoyé tout de même. Pourquoi ? Parce que j'ai mon brevet supérieur. Non mais tu ne feras plus pire un autre jour, tu te rends compte qu'il y a son brevet supérieur ? Bah, son brevet supérieur. Vous restez. Je comprends que vous ne puissiez pas les douter. Ils ont tellement besoin de vous. Ah mais moi aussi, j'ai besoin d'une. Tenez, regardez. Regarde-moi aussi. Est-ce que t'es jaloux ? T'as ce regard de ce que j'ai, t'as pas besoin de le savoir, tu m'ennuies là. T'es jaloux, 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 t'es jaloux C'est quoi ? Réclé, toi, le nom ? Il y a du monde qui m'a enfermé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé ! Ouvrez-moi toi ! La clé ! La clé ! C'est bébé, je vais aller la chercher ! Oh, attention ! Non, mais c'est pas moi qui venais, la clé ! C'est bébé, je vais aller la chercher ! N'est-ce que c'est pas moi, t'es pas moi ! Je vais me faire voorstellen ! On croate, j'ai joué ! Wou ! Nou, j'ai joué ! Ou en j'ai joué, Je vais aller en le vin ! Hé, je vais aller en guillens ! Hé, ouais, j'ai joué ! Hé, ouais ! J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué ! C'est bon, c'est moi-même, c'est fatigué. Allez, allons-y. Bébé, 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 la clé ! Vive la clé, bébé ! La clé ! La clé ! Mais décrouille-toi ! La clé, bébé ! Il l'a donc perdue, la clé ! Il l'a donc perdue, la clé ! Vive la clé ! Vive la clé, bébé ! La clé, bébé ! La clé, bébé ! Ma mère, oui ! Ma mère, monsieur ! Ah, 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 ah ! Pourquoi est-ce que tu t'es débilé, hein ? Hein ? Dis, un peu ! Pourquoi est-ce que tu t'es débilé ? Dis, allez-y ! Ah non, vous pochez pas, vous pochez pas, monsieur Brantin ! Ce n'est pas bien drôle pour ces pauvres gosses de passer leur jeudi dans l'escalier, hein ? Dans l'escalier ? Dans l'escalier ? On m'a dit de repeupler, moi, je repeuple. Dans l'escalier ? Faut bien que je mette les dents sur un gosse d'or pour leur fabriquer de nouveau. Hein ? Ah non ! Dis-moi, toi ! Faut que tu nous en enfermer, je viens à mine ! Faut pas dire, on s'en ordure de ton tour ! Ah, voilà ! Ah, à la bonne heure ! T'as pas peur des hommes ? Vous voyez bien que vous n'êtes pas méchants ! Je suis gentil, moi 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 ! Enfin... Alors... Alors quoi ? Non ! Mais non ! Alors vous les battrez pas, hein ? Ah... Ah... Mais vous ne les battrez pas, hein, c'est promis. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais, Marie? Je suis très droite. Je vois une femme de service avoir une tenue pareille dans le local même de l'école. Je ne savais pas, c'est le brave Mme Paulin, si il y a honte. Mais il ne s'agit pas de Mme Paulin, c'est Rose qui... Mais c'est impossible. Voyons, Mme la directrice. Puisque M. le délégué met en doute-médire, on peut demander confirmation à Mme Paulin, qui a été témoin du fait. Il faut faire une enquête. Je l'en prie. Faisons retentir la campagne de nos fiers accentrions Attends, attends! Taillou, taillou, le cerceurant Mme Paulin! Oui? Oui, mais on y va, ma directrice, on y va. Voilà, voilà, on y va. Là, ne bouge pas de là, attends-moi, hein. Ne bouge pas, attends-moi bien, là. Mme Paulin, ma directrice. Vous étiez dans le fréau tout à l'heure. Bien sûr, puisqu'il y a une heure que j'épouille Toto en mes mains. Mais j'ai pas fini, il y en a encore. Oh! Mais oui! Vous avez été témoin d'un incident regrettable. Votre auxiliaire en fait de belle. Mais j'ai tout vu, mais j'ai rien vu de mal. Rose s'est laissé embrasser par un bonhomme, mais c'est le père Pantin. Il a des colères terribles, cet homme-là, quand il se pique le nez. Rose s'est laissé embrasser par amour, mais c'est par l'amour des gosses. Elle l'a tout régalé. Pour qui la somme pas, ces membres? Enfin, bien sûr, ça aurait été vous, Mme l'inspectrice, elle lui aurait pas fait le même effet à cet homme. Un baiser de rose, ça l'a tout rabonné. Enfin, c'est pas malin à comprendre. Ça vous aurait pas rendu tout beurre, vous, M. le délégué d'Embrasseron? Mme Paulin, vous pouvez vous retirer? Je veux bien connaître les bonnes intentions de Rose, mais elles sont vraiment trop peu réglementaires pour que je puisse la conserver, n'est-ce pas, M. le délégué? Vous croyez, Mme la directrice? Passons à la lecture du rapport. Les calorifères de l'école ont besoin d'être vérifiés. Les calorifères, ben, je vais voir ça. Les couloirs, on veut se déléguer. Les calorifères, avant tout. Attends, bouge pas, là. Là. Toyo, Toyo, le cerceuron. Mme Paulin, c'est pareil qu'il faut vérifier les calorifères. Oh, n'approchez pas, M. le délégué. C'est vrai que le délégué est tout à tort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les calorifères?